Mais voici le plan machiavélique. Le procès du 28 septembre, je vous dis, voici le plan qu'ils ont déjà préparé. Vous savez, nous, nous sommes à la une. L'info, on est déjà avertis. La forêt, ils vont condamner Davis. Ils vont les condamner tous. C'est pourquoi ils sont pressés de prendre ce procès. Tout est politique avec le CNRD. Tout est politique. Quand ils vont condamner les Davis, les gens vont se fâcher en forêt. Les gens vont dire, non, non, non. Vous avez vu ce que vous avez fait à notre fils. Mamadi, pour endormir la forêt, il va gracier Davis. Il va essayer de gracier Davis. On vous avertit tout ça là pour que vous vous réveillez. C'est que Mamadi n'a rien fait même. Il n'a rien fait pour quelqu'un. Mais voici comment il est en train d'endormir le peuple de Guinée. Il coupe l'Internet. On ramène, on dirait que Mamadi a fait quelque chose. Et c'est pareil pour les Davis. Aujourd'hui, il a trahi les jeunes forestiers, les Michel, ceux qui l'ont soutenu. Il les a tous trahis. D'autres même sont morts. Vous avez vu des commandos la dernière fois. l'attaque de la maison centrale. Maintenant, il veut se servir de dadis, de dadis, de condamner les grands cols pour encore chercher la popularité en forêt. Donc, la forêt, réveillez-vous à ce soir. Pour aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du lourd maximum de partage parce que les médias, ils ont fermé les médias pour tout ça. Je vous avais dit depuis le début, j'ai dit que ce sont des bandits. Ce sont des bonariens. Ils ne vont pas organiser des élections. Vous avez entendu. Tous les pays poutchistes, Asmi Goïtza ne partira pas. Ibrahim Traoré ne partira pas. Mamadi Doumbouya, c'est pareil. Mais, le plan machiavelique qui est là déjà, ils ont commencé en fermant parce qu'ils savent que c'est sur ces plateaux les leaders politiques allaient s'exprimer et c'est sur ces plateaux qu'on est en train de critiquer leur gestion. Donc, il faut faire taire tout le monde. Il faut menacer. Mais, ça ne marchera pas. Et, je préviens déjà l'opinion nationale et internationale bientôt, ils vont arrêter un patron des médias. Un patron. Je vais, aujourd'hui, me réserver de ne pas dire son nom. Mais, vous pouvez imaginer déjà de qui il s'agit. un des PDG d'une des radios privées parce que ce que veut le CNR c'est que les gens les accompagnent dans leur folie. Même si, hier, ils les ont soutenus, mais de les accompagner dans leurs mensonges, de tromper le peuple, c'est ce qu'ils veulent de ces médias. gardez ça en tête. S'ils arrêtent un patron, un PDG d'une radio, ne soyez pas surpris. Je vous ai déjà averti là-dessus. Parce que, tout simplement, le, m'a dit aujourd'hui, il veut forcément que les gens le soutiennent dans sa folie. Au XXIIIe siècle, un Toto, un Vaurien, comme on m'a dit de Mbouya. Nous, les Guiniens, on va laisser tous nos cadres. Déjà qu'il a fait trois ans le Vaurien, Mamedou Doumbouya, que ces médias-là chantent dans le vide pour lui. Donc, des journalistes aussi, pas que le PDG d'une radio, des journalistes aussi, ils vont arrêter des journalistes. Ils vont arrêter des journalistes parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. C'est pourquoi, Guido Foulbet, ils l'ont retenu parce qu'ils ont peur de tout le monde. Mais, partagez, je vais vous donner le vrai plan. Le plan qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit concernant le doyen Alcène Bari, invité à Cancan, c'est politique, c'est purement politique. C'est purement politique. Je vais vous donner ce soir deux révélations du CNRD. Vous savez, je vous ai toujours donné tous leurs plans, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. là. Ousmane Gawal, Tchernomandjou, de Dingirai, Baouri, vous voyez, le prénom, genre, le nom du Futa, voici des gens qu'on peut dire, voilà, les hauts cadres du Futa dans le CNRD, Baouri, Ousmane Gawal, Tchernomandjou. Donc, le plan machiavelique qu'ils sont en train de préparer pour avoir le Futa, c'est pourquoi vous avez vu les mouvements de soutien. Le CNRD a dit ici que pas de mouvements de soutien, mais quand ça les arrange, les Ousmane Gawal, les Tchernomandjou, les Baouri là, il n'y a pas de problème parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est pour Mamadi. Qu'on, pour tromper les gens, pour dire que le Futa est avec Mamadi. Les T-shirts sont déjà confectionnés. L'argent, des milliards, c'est pourquoi nos caisses sont vides aujourd'hui. Des milliards ont été débloqués pour ces gens-là. Baouri, Tchernomandjou, Ousmane Gawal, ils vont bientôt les jours à venir. Vous allez voir des mouvements dans le Futa. On va payer des gens. Ils vont faire des promesses à des gens pour dire qu'il faut soutenir et cherchons notre intérêt. Voici ce qu'on va dire à certains du Futa. Ne soyez pas surpris. Les mouvements dont vous allez voir les jours à venir du côté Futa, c'est purement pour Mamadi Dumbuya. Mamadi ne veut pas aller. Bientôt, ils vont annoncer qu'il est président d'un parti. Voilà, il a la tête d'un parti politique. Vous avez vu au Burkina, vous avez vu au Mali. Peuple de Guinée, nous ne sommes pas le Mali, nous n'avons pas de diadistes. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne se lève pas, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'ils vont faire. c'est eux qui ont été pris. Nous allons aussi vous donner la liste de la basse-côte. Les gens de la basse-côte qu'on a payé, qu'on a manipulé, qu'on est en train de... Eux aussi sont en train de... Voilà. Mais pour ce soir, c'est pour le Futa, comme je vous l'ai dit. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'esprit CNRD, faites beaucoup attention avec Ousmane Gawal. Faites beaucoup attention avec Baouri et faites beaucoup attention. Tchernomandjou a envoyé 40 bœufs à Dingiray pour faire des sacrifices pour Mamadjou Doumbouya. Pour que Mamadjou reste au pouvoir. Les gens de Dingiray, tout ce que Tchernomandjou... Tchernomandjou... Je t'ai râle. Je suis en live là, je te rappelle. Tout ce que Tchernomandjou vous envoie là-bas, ce sont des sacrifices pour Mamadjou Doumbouya. Ce sont des sacrifices pour Mamadjou Doumbouya. Je dis bien, je répète. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices pour Mamadjou Doumbouya. Donc, Dingiray Kalu, Tchernomandjou, Abra Nala Misiye, Koka Saraka, demandez-lui, s'il envoie des moutons là-bas, demandez-lui pourquoi il a envoyé ces moutons-là, c'est pourquoi. Ne mangez pas Saraka, donc vous ne connaissez pas les raisons. Quand on vous envoie des bœufs, demandez très bien pourquoi. Pourquoi il vous a envoyé ça. Donc, le Fouta, réveillez-vous, Ousmane Gawal, Baouri, Tchernomandjou, vous savez tous que ce régime-là est à terre. Il faut avoir peur de Dieu. Les bœufs qu'ils vont vous envoyer, cause des sacrifices, demandez-le, c'est quel genre de sacrifice. C'est pour le bien du pays ou c'est pour faire des sacrifices pour que Mamadjou Doumbouya soit candidat. Il faut bien les demander. Donc, ce sont les trois protagonistes-là qui sont en train de mener cette campagne machiavélique pour la candidature de Mamadjou Doumbouya, Baouri. C'est pourquoi Baouri même ne veut même pas parler de l'action. Ils veulent d'abord neutraliser tout le monde. Il faut que le peuple se lève. Il faut que les leaders agissent à temps. Mettez les cœurs. Voilà. Troisième, vous avez vu bientôt la fin du procès du 28 septembre. Mamadjou sait qu'il n'a plus de soutien en forêt. Dadis en prison. Granco, personne, les gens ne savent même pas où est Granco. Il y a l'autre, Tchogoro qui est presque, qui est malade aujourd'hui en prison. Damaro qui est en prison. monsieur Oye Gilavogui, bien vrai qu'il allait se soigner, mais qui est toujours prisonnier. Donc, tous les cadres et les jeunes forestiers comme les Michels Lama qui ont soutenu Mamadi, les Pierre, les Moriba Abba Habba, tous ceux qui ont soutenu Mamadi, il a été traite envers ces gens, il les a tous trahis. Aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont rien fait pour lui, qui sont en train de construire des étages aujourd'hui, qui ont des milliards aujourd'hui. Mais les jeunes qui ont mis leur vie en danger, qui se sont sacrifiés pour lui, sont tous déçus. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut même pas le cacher, la forêt aujourd'hui n'est pas pour lui. Mais voici le plan mathiavélique. Le procès du 28 septembre, je vous dis, voici le plan qu'ils ont déjà préparé. Vous savez, nous, nous sommes à la une. L'info, on est déjà avertis. La forêt, ils vont condamner Dades. Ils vont les condamner tous. C'est pourquoi ils sont pressés de prendre ce procès. Tout est politique avec le CNRD. Tout est politique. Quand ils vont condamner les Dades là, les gens vont se fâcher en forêt. Les gens vont dire, ah non, 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 vous avez vu ce que vous avez fait à notre fils. Maman dit, pour endormir la forêt, il va gracier Dades. Il va essayer de gracier Dades. On vous avertit tout ça là pour que vous vous réveillez. C'est que Maman dit n'a rien fait même. Il n'a rien fait pour quelqu'un. mais voici comment il est en train d'endormir le peuple de Guinée. Il coupe l'internet, on ramène, on dirait que Maman dit a fait quelque chose et c'est pareil pour les Dades. Aujourd'hui, il a trahi les jeunes forestiers, les Michel, ceux qui l'ont soutenu. Il les a tous trahis. D'autres même sont morts. Vous avez vu des commandos la dernière fois, l'attaque de la maison centrale. Maintenant, il veut se servir de Dades, de Dades, de condamner. les grands cols pour encore chercher la popularité en forêt. Donc, la forêt, réveillez-vous. Un président, c'est le développement. Ce n'est pas de jouer avec l'esprit des Guinéens. donc, c'est ça tout leur plan aujourd'hui, ce procès. Rien d'autre. Oui, on va dire, boum, on a condamné Dades, la forêt va s'énerver, il va venir encore, boum, dire que voilà, j'ai pris la décision, j'ai gracié Dades. Maintenant, les démagogues, maintenant, les Bogola, Abba, ainsi de suite, les gens de la forêt, eux aussi, vont commencer à dire, vous avez vu, Maman dit est gentil, voilà, il faut qu'on soutienne, Maman dit, pourquoi? Voici comment, voici tous leurs plans machiavéliques. Hein? Voici, pourquoi? C'est-à-dire, les gens doivent se réveiller. Ça va être des non-événements. Un non-événement. Un président, à part Maman dit, même si ce n'est pas le président Fakondeo, n'importe qui, ils allaient condamner les Dades, les graciés. mais le peuple doit se réveiller parce que lui, un Vaurien, comme Maman a dit, pour se maintenir, il veut jouer, c'est-à-dire, c'est Dades qui est devenu maintenant son trophée, c'est Dades qui est devenu maintenant son argument pour encore endormir la forêt. Parce que leur plan aujourd'hui, c'est ça. Les médias fermer aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas que les journalistes donnent la parole aux politiciens. ils ne veulent pas que les journalistes critiquent leur gestion. Et comme je vous ai dit, le patron d'un grand média, ils vont l'arrêter et des journalistes seront arrêtés. Les gens-là n'ont pas honté. On a affaire à des bandits, on a affaire à des gangsters. Si le peuple veut la liberté, c'est le peuple qui doit se lever. Si le peuple veut se libérer, le peuple doit se lever. Je vous ai dit les putschistes. C'est pourquoi j'ai dit que je ne soutiens pas des putschs. Asmi Goetha ne bougera pas. Ibram Traoré ne bougera pas. Mamadi aussi ne veut pas bouger. Pourtant, c'est eux qui parlaient de démocratie. De tous les mots. De tous les mots. Leur transition. Où nous en sommes ? Nos pays l'avons resté comme ça. Des présidents à vie. On enlève des présidents. On dit non. Ils étaient amis de France. On enlève des présidents. Non. Troisième mandat. Et les voyous, les bandits veulent rester au pouvoir à vie.